Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Les amis, je vais vous montrer comment booster votre team grâce à l'obtention d'équipements S ou Z qui va vous permettre de booster votre équipe tout simplement. Et surtout pour les nouveaux, je vois souvent cette question revenir sans cesse. Comment faire pour avoir des équipements S ou des équipements Z, comment les mettre dans la team ? Je vais vous montrer par exemple ici, moi vous voyez, j'ai mon équipe, une équipe GT et en dessous, juste en dessous des persos, il y a des équipements, des équipements qui vous permettent de booster la capacité. Par exemple sur la team GT, j'ai un bonus de capacité de 1802, ce qui va me permettre de frapper soit plus fort au niveau des strikes, donc les strikes, c'est les coups de poing, la carte rouge, ou alors au niveau des blasts, les boules d'énergie, également pour les attaques ultimes, également pour le ki de régénération, il y a vraiment beaucoup de bonus capacité et croyez-moi que ça, ça peut faire la différence. Comment faire ? C'est très simple, quand vous êtes là-dessus, vous allez sur personnages, ensuite vous allez sur équipements. Bon, j'ai déjà pas mal d'équipements en S ou en Z, effectivement, ça commence à être plutôt cool, parce que voilà, je vais vous montrer comment faire pour essayer et optimiser vos chances d'en avoir. Et merci également à tous ceux qui follow la chaîne, même quand on fait une vidéo, voilà, il y en a qui follow, c'est plutôt cool. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et également lâchez-moi un max de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ce que je tiens surtout à souligner, c'est que vos équipements de type rang S qui sont vraiment très bons, beaucoup ne le savent pas, mais vous pouvez les surbooster grâce à un éveil. Et un petit peu comme dans Dokkan Battle, vous pouvez éveiller votre équipement et je vais vous montrer également dans cette vidéo comment faire. On va commencer par la première étape, car il y a plusieurs catégories d'équipements. Vous pouvez choisir la catégorie pour les teams divins, la catégorie d'équipements pour les teams Saiyan, Team Cyborg, Team Regen. Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, il vous faudra un max de tickets. C'est vraiment très simple. Vous allez dans marché. Une fois que vous êtes dans le marché, par exemple, en ce moment, on peut farmer pour avoir l'obtention de Legends Carnival. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, par exemple, vous avez les tickets pass. Vous les prenez. Vous les prenez comme ça, vous ne serez jamais à court de tickets. Il y a également les tickets bleus. Là, il n'y en a plus parce que ça y est, je les ai déjà tous pris. Ensuite, on fait retour. Et là, c'est important pour choisir vos équipements. Vous retournez sur le menu d'accueil. Vous allez dans événements. Et dans événements, vous allez pouvoir farm autant d'équipements que vous le souhaitez. C'est juste ici, collection d'équipements. Et là, vous voyez, j'ai tout rempli à 7 sur 7, à 100%. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est à 7 sur 7, vous allez pouvoir farm à l'infini du moment que vous avez des tickets. Vous pouvez farm autant que vous voulez. Par exemple, qui dit 20 ? Donc, pour une team divin, vous voulez des équipements. C'est très simple. Hop, je fais comme ceci. Donc là, je mets les 5 tickets. Bam ! Les équipements, ils vont tomber. On va avoir plusieurs choix. Alors, principalement, avant de les booster, on peut le voir, ce sont des équipements E, D, parfois C. Bon, là, on n'en a pas. Donc là, la chose vraiment principale à faire, c'est que tous les équipements E, c'est de la daube. Entre guillemets, il faut les vendre. L'aider, c'est pas mal. On peut commencer à faire des renforcements. Donc, on va dans personnages. Une fois que vous êtes dans personnages, vous allez dans équipements. Une fois dans équipements, voilà. Vous allez sur vendre, juste à droite. Là, on va vendre tous ceux qui sont de type E. Donc voilà, E, là aussi, on les vend. Et là, pour ne pas perdre de temps, vous retournez sur renforcer. Et sur renforcer, regardez, juste à droite, il y a marqué multi-renforcements. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez mettre plusieurs équipements à la suite qui sont, je rappelle, des équipements pour booster votre team divin. Vous faites renforcer. Hop ! Donc, ça vous demande des cristaux, etc. Que normalement, vous avez du farm. Du moins, je l'espère. Sinon, vous faites la même chose. Vous prenez des étiquets. Vous allez farmer. Et ça va le faire. Donc là, renforcer. Voilà. On attend. Maintenant, ils se sont tous mis en B, à l'exception des deux derniers qui se sont mis en C. Donc ceux-là, on ne les prend pas parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chance pour avoir passé de C à S. C'est vraiment très rare. Par contre, de B à A ou de B à S ou de B à Z, là, il y a beaucoup plus de chance. Je le rappelle, les équipements de rang S ou de rang Z sont les meilleurs. Les A, c'est pas mal. B, C, D, E, c'est pas la peine. Donc là, voilà. On a fait le premier renforcement. Quand ça passe à D, c'est à B. C'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les C, on les vend. On n'en a plus besoin. Donc, je sais que ça prend beaucoup de temps. Mais dites-vous bien que quand vous mettez votre temps, une bonne journée, voire deux jours, pour optimiser vos teams, après, vous allez faire des dégâts, croyez-moi, en PVP ou même en PVE. Ah, non, ça a planté. Ah, c'est pas mal, ça, ça a planté. Voilà, le jeu a planté. Super, les gars. Bon, on se retrouve tout de suite. Et d'ailleurs, Bandai Namco, il va peut-être falloir essayer de régler vos bugs parce que nous, ça nuit à notre expérience en tant que joueur sur le jeu. Le jeu est vraiment très bon, mais tout est gâché à cause de ces bugs. Entre ça, le PVP, les déconnexions, les cheaters, le jeu qui crache. Là, vous l'avez vu, ça a planté. Également, quand on essaye d'inviter des amis ou bien des abonnés à faire du PVP en combat amical en essayant de créer un salon, il y a toujours des bugs. S'il vous plaît, optimisez votre jeu. Bien, reprenons où on en était. Alors, je recommence, je retourne dans menu, je retourne sur personnage, je retourne dans équipement. Une fois que cela est fait, je vais sur multi-renforcement. Je prends les B, du coup, qui ont été renforcés à la première étape. Et là, maintenant, on passe à la deuxième étape. Et là, on essaye d'espérer d'avoir un S ou un Z. Allez, c'est parti. Renforcer. Bam. On va voir ce que ça donne. Du coup, il y a du A. Voilà, je n'ai pas réussi à avoir un S. Mais bon, ce n'est pas grave. Par moment, vous pouvez avoir un S. Alors, on va essayer de le refaire. Pareil, multi-renforcement. On met tous les Gohan. Avec un peu de chance, on va peut-être avoir un équipement plutôt pas mal. B, 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 B. OK, ils sont tous en B. Ça, c'est plutôt cool. On refait un renforcement. Est-ce qu'on va avoir du S ? Est-ce qu'on va avoir du S ? Oui, vous voyez ? On en a eu un en S. Regardez, il est là. Voilà. On en a chopé un en S. Donc là, c'est vraiment très, très bien. Vous pouvez le sur-booster comme j'ai pu vous le dire. Regardez un petit peu les stats. Alors, 8,60. 8,60 augmente. Attaque physique de base, 18,10. C'est énorme. Attaque physique, les gars, c'est les strikes avec les points. 18%. Il augmente de 18%. Si j'ai envie de le booster, vous allez tout simplement dans Marché. Et là, vous allez sur-booster votre équipement S. Une fois que vous êtes dans Marché, vous allez sur Médaille Rush. En fait, pour booster votre équipement de rang S, regardez. Qualité, etc. Et là, regardez maintenant. Attaque physique, moi, j'avais 18,10. Eh bien, il va rajouter également une attaque d'énergie en plus de l'attaque physique. Donc là, je vais vouloir en acheter un. On retourne sur l'équipement. On va dans Éveil d'équipement. Une fois qu'on est dans Éveil d'équipement, on va aller chercher le Gohan Éveil d'équipement qui est juste là. Voilà. Hop. Sélectionné, tout simplement. Alors, là, il me demande 50 cases rouges. OK. Et là, 50 cases rouges, 8 cases rouges, argent. OK. On retourne dans Marché. Donc, Marché. Voilà. On va là-dessus. Hop. Donc, il faut que j'en achète. Vous pouvez les acheter. C'est comme des espèces de puzzles. Donc là, il m'en faut 50. OK. Bon. Je n'ai pas assez de pièces. Super. Donc ça, je farmerai ça plus tard. Par exemple, voilà, le Végéta comme ça, là. Le Végéta comme ça. Je crois que, normalement, j'en ai un en Éveil d'équipement. Éveil d'équipement qui est juste là. Il est où, le Végéta ? Voilà. J'en ai un, là. Bim. Je le prends. Donc là, il me faut. Ben voilà. Tiens. Par exemple, ça. Hop. On fait confirmer. Celui-là. Vas-y. On va mettre à l'arrache, les gars. On va mettre à l'arrache. Normalement, ne faites pas comme moi. Mais c'est juste pour vous montrer de quelle manière ça fonctionne. Là, il y a du B. Voilà. Hop. Bim, bim. Et là, maintenant, une fois que vous avez fait ça, pour booster votre équipement, vous faites régler. On fait régler. Voilà. Et là, il va repasser, normalement, au niveau D. Mais par contre, attention. L'équipement sera en surbrillance. Là, il est en surbrillance, l'équipement. Il est en surbrillance. Là, vous allez faire renforcer. Maintenant que vous faites renforcer, il repasse en B. Et maintenant, vous faites à nouveau renforcer. Soit il va passer en A ou en S. Donc, on va voir. OK. Il passe en A. Par contre, même s'il est en A, les gars, vu que c'est un équipement surboosté. J'appelle ça vraiment comme ça. Voilà. Un équipement boosté. Vous restez appuyé dessus. Regardez les stats. Défense physique, plus 12, 25. Défense d'énergie, plus 14, 45. Attaque physique de base, plus 12, 70. Et ça, franchement, c'est un très bon équipement. Si ça, vous le mettez à un équipement S. Par exemple, comme le Gohan que j'avais débloqué en S. Incroyable. Votre équipement, il aurait été extraordinaire. Et c'est ce que j'essaye de faire pour obtenir un max d'équipement rang S pour toutes mes équipes. Donc, ça prend beaucoup de temps, les amis. Mais une fois que tout sera bon, croyez-moi, ça peut faire la différence, surtout en PVP. Parce que, du coup, quand vous avez des bonus de capacité bien plus puissants que l'adversaire d'en face, eh bien, ça peut faire la différence. Voilà, les amis, en tout cas, pour cette vidéo, tuto équipement. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à la remettre un peu en boucle. Partagez-la également pour vos amis. Likez. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre également sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. On regarde beaucoup de films Dragon Ball sur cette chaîne. Donc, voilà. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !